Musique Musique Une nouvelle semaine démarre, Mesdames, Messieurs, et c'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur la rubrique Horoscope de la matinale de L2A TV. Bélier à l'écoute, la journée pourrait être éprouvante pour vos nerfs et votre équilibre si vous préférez agir dans l'urgence que retenir vos coups. Ainsi, pour boucler la journée en beauté et en forme, vous devez d'abord apprendre à ranger votre frein. Natif taureau, vous êtes apte à reconnaître vos erreurs et plus enclin au pardon. Cela va vous libérer, profitez-en pour faire votre mea culpa auprès de ceux que vous avez un peu malmené ces derniers temps. Et quant à vous, Gémeaux, une personne proche s'oppose à vos projets ou exige un plus grand engagement de votre part. Ce sont vraiment vos intentions réelles, vos idées ou votre façon de voir la vie qui sont mises à l'épreuve et demandent une justification. Natif du signe cancer, de bonne humeur et sûr de vous, vous ne vous laissez pas déstabiliser par les tensions qui réellent dans votre entourage. Aujourd'hui, votre humour et votre franchise sont vos meilleurs atouts pour contrecarrer ce qui montre les dents et évoluer comme bon vous semble. Vous êtes liant, vous êtes indépendant, vous aurez l'occasion de faire de bonnes affaires à condition de vous montrer patient et difficile. Avec vos collègues ou collaborateurs, l'ambiance risque d'être plus tendue, les volontés s'affrontent, les rivalités naissent. Amis vierges, la bonne humeur est à l'ordre du jour. Profitez-en pour la partager avec votre entourage. Vous avez l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour organiser une soirée improvisée et passer un super moment avec ceux que vous aimez. Les balances, vous serez plus serein parce que vous donnez plus lâchement votre confiance à vos proches. Leurs bons conseils porteront leurs fruits et vous encourageront à aller de l'avant que du positif en perspective. Scorpion, si vous nous suivez, vous pouvez enfin mettre bon ordre dans vos affaires administratives pour suivre vos efforts. Vous pouvez vous libérer d'un dossier pénible sans encombre. Votre efficacité est là si vous ne vous posez pas trop de questions. Sagittaire, quant à vous, vous réactivez dans ses projets à bon escient. Vous savez comment forcer les choses maintenant. Vous vous affirmez avec succès dans vos activités du quotidien. Donnez votre avis sans détour. Au travail, amis Capricornes, c'est avec efficacité, sérénité et enthousiasme que vous allez de l'avant. En amour, vous êtes sur la bonne lancée pour avoir plus confiance en vous et moins processif avec votre bien-aimé. Complicité, tendresse et fusion sont au rendez-vous. Verso avant-dernier signe, le climat est réaliste et serein pour ceux qui ont les pieds sur terre. Pour les autres, ne vous étonnez pas de voir vos rêves fracassés par la dure loi de la réalité. En clair, occupez-vous sérieusement de votre argent et de vos acquis. Poisson pour femme, cette page, votre énergie est croissante grâce au dynamisme de votre vie amicale. La superbe ambiance qui règne autour de vous donne une pêche d'enfer et l'envie de vous amuser plus que d'ordinaire. Alors, autorisez-vous toutes les sorties. C'est tout pour les prévisions astrologiques pour le compte de ce jour. Début de semaine et avant dernier jour du mois, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Nous sommes le 30 octobre 2023. Retenez que le 30 octobre 1439, une poignée de pères conciliaires réunis à Constance proclame la déchéance du pape Eugène IV. Ils élisent à sa place le duc Amédée VIII de Savoie, âgé de 56 ans. Le nouveau pape est intronisé l'année suivante sous le nom de Félix V, mais son élection par une fraction seulement des cardinaux et son effacement ultérieur devant un rival font que l'Église catholique le considère comme le dernier des antipapes ou encore pape concurrent du pape officiel. Le 30 octobre 1632, le duc Henri II de Montmorency, âgé de 37 ans, filleul du précédent roi Henri IV, est décapité dans la cour d'honneur du Capitole. Le palais, au siège du conseil municipal de Toulouse, les Capitouls. On doit fermer les portes du Capitole pour empêcher les Toulousains favorables au duc d'entraver l'exécution. Le 30 octobre 1691, le traité de l'Imerick met fin à la conquête de l'Irlande par les troupes anglaises. L'honneur est sauf pour les catholiques irlandais. Mais les conventions de paix ne taderont pas à être violées par les troupes anglaises d'occupation, sement une discorde durable entre les deux communautés. Et puis le 30 octobre 1864, la paix de Vienne met un thème à la guerre des duchés qui avaient vu l'Autriche, la Prusse et d'autres états allemands attaquer le petit Danemark pour lui enlever les duchés de Slewig, du Holstein et du Laomburg. C'était la première des trois gays qui allaient conduire le chancelier prussien Otto von Bismarck à l'unification de l'Allemagne. Le 30 octobre 1905, suite à la révolution de janvier et à sa défaite face aux Japonais, le Saint-Nicolas II doit publier un manifeste par lequel il instaure un régime constitutionnel en Russie. Mais cette expérience ne durera pas plus que quelques mois et son échec conduira le sarrisme à sa mort. Le 30 octobre 1918 est signé l'armistice par lequel l'Empire ottomane se retire de la guerre contre la Grande-Bretagne et ses alliés. La science se tient sur un cuirassier anglais en face de la rade de Mondros à Lemnos. Le 30 octobre 1922, les militants fascistes du parti de Benito Mussolini célèbrent par une marche sur Rome la nomination la veille de le chef à la tête du gouvernement. C'est la première victoire d'un parti non démocratique en Europe occidentale. Pour finir, retenons mesdames et messieurs que le 30 octobre 1961, le gouvernement ouest allemand du chancelier Adénaïe conclut avec le gouvernement turc un accord en vue de promouvoir le recrutement du travailleur turc par les firmes allemandes. C'est la mosse d'un changement majeur de la société allemande. Aujourd'hui, nous célébrons bienvenue. Disciple de Saint-Dominique, Benvenuta Boudiani, vécu au Frioul au XIIIe siècle, il manifesta sa piété par des pratiques pénitentielles extrêmes et mourut à Cividal del Frioli en 1295, rien à voir avec une station de métro parisienne. Ce sera tout pour ce début de semaine. Merci de nous avoir suivis. A demain. Sous-titrage ST' 501